Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Écoutez, c'est samedi, bon samedi, 30 novembre. Le mois de novembre se termine, décembre, déjà décembre, qui est à nos portes. 30 novembre 2019, 5h16, heure du Québec. Plusieurs, on va aller faire un tour dans ce qui se passe au niveau climatique et au niveau des températures à travers le monde. On va aller survoler ça ensemble, l'Europe, l'Amérique. Aussi, l'Australie qui connaît, qui est en été dans l'hémisphère sud, connaît des records de chaleur. Donc, c'est un temps qui est complètement déréglé. Eux, ils sont dans l'été. Est-ce que ça nous annonce, comme ils sont six mois à l'avance, qu'on aura un été chaud et sec? C'est possible. On entre dans le 25e cycle du soleil, qui devrait être un maximum. Et les gens l'ont prédit, les scientifiques, nous disent qu'il n'y aura pas beaucoup d'activité sur le soleil. Donc, on prévoit aussi faible en activité que le minimum, qui était le 24e. Donc, on verra bien ce que ça va nous apporter. C'est des prédictions. On va voir si la réalité concordera avec les prédictions. Mais, jusqu'à présent, on semble être dans un modèle de grand minimum solaire. On verra bien, en temps et lieu, si ça s'avère vrai. Pour l'instant, on voit que l'hiver est arrivé tôt cette année, très tôt. Ici, en Amérique, au Canada, au Québec, l'hiver est arrivé il y a trois semaines. Des températures hivernales, de la neige sont tombées. Donc, c'est quand même ça la réalité. Même si on veut la changer, ça, c'est pas possible. Même si on raconte n'importe quoi, ça ne concorde pas avec les faits. Maintenant, pour ce qui est de l'Europe, on a une mise à jour de la prochaine grande vague de froid dans une grande partie de l'Europe qui pourrait toucher une grande partie de l'Europe dans les prochains jours. Comme discuté il y a quelques jours, une masse d'air froid et d'air beaucoup plus froide est prévue pour ce week-end sur une grande partie de notre continent. On parle de l'Europe ici. Le modèle bascule après un cyclone intense et en déclin sur le nord de l'Europe avec une forte crête supérieure sur le nord de l'Atlantique et le nord-ouest de l'Europe permettant une advection en masse dans l'air froid directement de la région arctique jusque dans le centre-est, le sud-ouest de l'Europe et la péninsule des Balkans. Bien que la vague soit relativement courte, de 4 à 6 jours, elle apportera de la neige dans certaines parties de l'Europe centrale et orientale et enfin des jours d'hiver plus froids. C'est juste qu'on n'est pas encore en hiver, là. Il fera très froid en Scandinavie. Ce matin, on parle ici, on était le 28 novembre. La vague de froid et l'abvection étaient bien visibles sur le nord de l'Europe, se déplaçant progressivement vers le sud à travers l'Écosse et le sud de la Scandinavie. Un temps encore relativement doux était présent jusqu'au sud. Il faisait très froid en Laponie, le nord de la Suède et de la Finlande. Pour le vendredi 29, donc c'est passé, on n'a pas vraiment besoin d'en parler, samedi le 30 et 1er décembre, le cru supérieur se renforce au-dessus de la région baltique et de la Nouvelle-Russie, permettant une advection plus forte de l'Arctique vers l'Europe centrale et orientale, une dépression haute éjecte dans le glophe de Gascogne et développe une cyclogénèse vers le nord-ouest de l'Iberia samedi. Le temps froid se répand également à travers le Royaume-Uni et le front froid de surface atteint déjà la région de la mer Morte dimanche matin. Donc on voit que les températures vont chuter sur ces parties de l'Europe. Lundi, la crête nord-atlantique s'intensifie tout en se développant progressivement en Europe occidentale également, tandis qu'à l'est, l'advection froide continue dans l'extrême sud-est de l'Europe et en Turquie en raison du resserrement du gradien de pression à l'est d'une arrête de renforcement. L'advection froide se renforce également vers le sud-ouest de l'Europe combiné à la dépression supérieure se déplaçant maintenant au-dessus de la péninsule ibérique. Une advection chaude se propage à nouveau vers les Alpes devant le cyclone de surface sur l'ouest de la Méditerranée. Mardi 3 décembre, au début de la semaine prochaine, la forte crête s'affaiblit sur l'ouest de l'Europe, tandis que la dépression supérieure sur l'Ibérie et l'ouest de la Méditerranée coupent le nord-ouest de l'Afrique. Puis à l'est, un autre noyau froid se développe sur l'Europe au nord-est et se traduit par une vague secondaire de masse d'air froid se propageant en Europe orientale, en partie également en Europe centrale et même dans la péninsule des Balkans. Un froid brusque associé à la vague fait tomber la pluie en neige sur certaines parties de la péninsule orientale des Balkans. Des températures plus chaudes reviennent sur la crête dans l'ouest et le nord de l'Europe. Donc on voit, il y a beaucoup, 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 beaucoup de mouvements. C'est vraiment, vraiment... Donc, jusqu'à mercredi prochain, on s'attend à beaucoup de neige ou de la pluie, dépendamment où on va se trouver. OK? Maintenant, on arrive en Amérique. San Francisco bat un record centenaire pour la journée la plus froide de novembre avec le gel de North Bay en Californie. San Francisco enregistre une température de 8,8 jeudi 28 novembre 2019 à égalité avec le 27 novembre novembre 1896, jour de novembre le plus froid jamais enregistré pendant ce temps de North Bay a dû faire face à des températures sous le point de congélation pendant la nuit. L'aéroport de Novato ayant atteint moins 5 degrés selon le National Weather Service. Le 11 décembre 1932, la journée la plus froide et les plus froides de la ville étaient de 1,6 le 11 décembre. Là, on est le 29 novembre autour du 29, le 28 et pendant la nuit du 28 au 29 novembre il a fait moins 5 degrés. Cette date contient également la température la plus froide que je m'enregistrais à San Francisco soit moins 2,7. North Bay était glacial à la même période alors que l'aéroport de Santa Rosa est du comté de Napa affiché une température de moins 3. Donc, un avis de météo hivernal est en vigueur pour les montagnes de Santa Lucia dans le comté de Monterey où les averses peuvent déposer jusqu'à 1 à 3 pouces de neige de 25 à 76 millimètres. Donc, ça, c'était hier. Pour samedi matin, les températures devraient tourner autour de 5,4 à 9 degrés. Donc, on voit quand même que c'est très, 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 très froid. C'est des records qu'on vient de battre qui dataient d'une centaine d'années. Ça, on continue dans la même région. Un petit peu plus à l'est. Denver voit sa Thanksgiving la plus enneigée depuis 1979, brouillard épais sur Black Friday au Colorado. Les habitants de Denver se sont réveillés avec une épaisseur de neige de 203 millimètres, soit 8 pouces, le matin de Thanksgiving le 28 novembre 2019, ce qui en fait la plus grande quantité de neige au sol depuis 1979, selon les statistiques officielles de l'aéroport international de Denver. Pendant ce temps, le brouillard couvrait la ville le vendredi noir du 29 novembre. Donc, on voit les chutes de neige ici qui sont tombées. Alors que les chutes de neige officielles enregistrées étaient de 241 millimètres, soit 9,5 pouces, d'autres parties de la région métropolitaine ont connu plus de 305 millimètres, soit 12 pouces, la plus grosse chute de neige de 24 heures. On dirait que c'est devenu la nouvelle mode de mettre ça en millimètres pour faire paraître ça plus gros, je ne sais pas, mais en tout cas, habituellement, on fonctionne en centimètres. La tempête de neige a laissé la région métropolitaine paralysée et ses efforts ont rendu les déplacements plus difficiles, naturellement, pour la fameuse action de grâce américaine. Donc, on voit que le modèle de refroidissement semble vraiment être là. Pendant ce temps-là, aussi, en Californie, on a eu une rivière atmosphérique, vous vous rappelez de ce fameux terme qu'on utilise depuis quelques années, la rivière atmosphérique, se dirige vers la Californie après le cyclone, la bombe cyclonique qu'on avait annoncée, naturellement, je l'ai ici, et qui va toucher aussi le Canada et le Canada d'ouest en est, jeudi 28 novembre, on revient au jeudi en 28 novembre, puis même pour l'Europe, tout est relié. Une bombe météorologique a frappé les Californies et traversera l'Amérique du Nord jusqu'au secteur de l'Atlantique. Une partie du Canada devrait être touchée par le système, une intense dépression qualifiée de bombe météo. Donc, maintenant, on est dans les bombes météo, les rivières atmosphériques, voyez-vous, on change le lexique, le vocabulaire pour s'adapter à la situation et à la réalité maintenant bien différente d'un nouveau modèle climatique. Une bombe météo a touché sur les côtes de la Californie. Rappelons que, d'après la définition des météorologues du monde entier, on parle d'une bombe météo lorsque la pression du système perd 24 millibars ou plus en 24 heures. à noter également que plus la pression d'une dépression est basse, plus celle-ci est intense et violente. C'est d'ailleurs une mesure utilisée pour évaluer les systèmes tropicaux. Pardon. Dans ce cas-là, la perturbation a perdu 43 millibars en moins de 24 heures. La pression est descendue jusqu'à 972 millibars près des côtes de l'Oregon et de la Californie. Une pression de 973 à Crescent City a même été enregistrée. Cela pourrait être aussi un record absolu. Il reste encore à être confirmé. L'ancien record était de 977 millibars depuis qu'on a commencé à enregistrer des données. La ville d'Oreca a presque vu son record de 978 millibars se faire remplacer mais la pression la plus basse s'est retrouvée au nord de la ville et elle était de 985. Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité au passage de la bombe qui a cassé plusieurs arbres. Des rafales de 170 ont été enregistrées en Oregon. Le système affectera le Midwest américain et frôlera la frontière canadienne au niveau des prairies. Il se déplacera vers les grands lacs samedi. Une trentaine de centimètres pourraient tomber des états de l'ouest et centre-américain ainsi que le sud du Manitoba et une partie de l'Ontario. Ailleurs, ce sont plus de 40 millimètres de pluie qui pourront tomber avec des risques d'orage. Un fort contraste de température sera visible. Ici, en ce moment, il est 5h27. Il fait à peu près moins 15. Moins 15, c'est quand même pas... c'est quand même pas chaud. Donc, un puissant système de tempête devrait approcher la côte ouest des États-Unis ce week-end. Peu après le passage du cyclone à la bombe, la bombe cyclonique à l'est des Rocheuses, la tempête entraînera des pluies abondantes et de la neige en Californie à compter d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec vraiment, vraiment des modèles climatiques complètement, complètement hallucinants. La rivière atmosphérique risque de toucher la région de la baie. Le week-end va être très intéressant, déclaré Ben Garcia, météorologue au Service Météorologique national. La porte de tempête est définitivement ouverte. que nous continuerons à avoir des averses et des températures très froides en particulier jusqu'à tard la semaine prochaine. Donc, pour ça, c'est ce qui en est pour l'Europe et les États-Unis et on pourrait presque dire l'ensemble du Canada. Donc, on voit vraiment qu'on est dans l'hiver. Les températures sont hivernales. on parle de chute de neige. On parle de... Ça fait deux semaines à peu près qu'on est dans ces régions-là, qu'on parle du Colorado ou même beaucoup de régions en France, en Italie, en Suisse et en Autriche. Les régions montagneuses sont en hiver depuis déjà un mois. Au Canada, ici dans les prairies, en Alberta, on est en hiver depuis aussi un mois. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu cette année une intensification puis une accélération du début de l'hiver. Est-ce que c'est ce qui semble s'installer pour toutes les années à venir? On verra bien, mais selon plusieurs, on est entré dans un grand minimum solaire. Restez là, je vous reviens. On va aller faire un tour maintenant sur ce qui se passe ailleurs aussi. L'hémisphère sud, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Des fois, des pluies qui sont là et en Afrique depuis des semaines puis qui ne veulent pas cesser. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada